Alors que le système financier est actuellement en état de tension, les banques centrales du Canada, d'Angleterre, du Japon, de la Suisse, la Banque Centrale Européenne ainsi que la Réserve Fédérale ont annoncé une action coordonnée visant à améliorer la fourniture de liquidités afin de stabiliser l'économie financière. Dans le même temps, afin de faire face aux risques de crises financières, la Réserve fédérale s'est trouvée dans l'obligation d'accroître les liquidités en octroyant l'équivalent de plus de 150 milliards de dollars de prêts d'urgence faisant de nouveau monter la valeur de son bilan qui avait enclenché sa phase de déclin depuis l'année dernière au travers du quantitative tightening et afin de lutter contre l'inflation. Autrement dit, en l'espace de quelques jours, la Fed a effacé 4 mois d'effort de réduction du bilan. Le problème, c'est que la frontière entre crise économique que l'on appelle aussi récession voire dépression selon le niveau de gravité et crise financière est ténue. Autrement dit, l'une peut très souvent provoquer l'autre et inversement. Or, compte tenu de l'état actuel des choses, entre la remontée des taux, les banques en difficulté ou encore l'inflation et la croissance molle que nous connaissons, pourrions-nous voir l'économie et le système financier plonger dans une nouvelle crise ? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Évidemment, compte tenu de la conjoncture actuelle, comprendre comment la situation est susceptible de nous affecter et comment il nous est possible de nous protéger est une importance de la finance capitale. C'est justement pour cette raison qu'il vous est possible de retrouver notre expertise au travers de nos formations finance, immobilier, crypto-monnaie, création d'entreprises et notre cabinet de gestion de patrimoine. Nos formations sont réalisées exclusivement par nous-mêmes et sont éligibles au financement par le CPF ou par les OPCO. Vous pourrez donc avoir les réponses à toutes vos questions et vous serez très certainement surpris. N'hésitez plus, passez à l'action dès maintenant. Pour plus d'informations, comme toujours, le lien se trouve en description de cette vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Les Brés Riches. Bien qu'une récession puisse être à l'origine d'une crise financière, en réalité, une économie est beaucoup plus susceptible de tomber en récession dans les cas où le système financier et notamment les banques se retrouve en difficulté avec notamment l'assèchement des liquidités et donc du crédit. En effet, un arrêt brutal de l'offre de crédit à l'économie rend tous les secteurs vulnérables et amplifie l'effet d'un épisode récessif. Un exemple particulièrement parlant est notamment la différence dans la gravité et les impacts provoqués par la crise financière de 2008 par rapport à la récession relativement douce de 2001. Or déjà, l'été dernier, nous avions vu pourquoi les Etats-Unis se trouvaient déjà en récession technique tout en présentant par la même occasion les différents indicateurs avancés prédisant un tel événement, notamment pour 2023. On le sait, les tensions actuelles ont déjà eu pour conséquence de pousser la Fed à réinjecter des liquidités pour assurer la survie du système. Ainsi, savoir si une crise financière est susceptible de se produire et ce qui pourrait faire basculer cette récession technique en une crise financière et donc une récession qui obligerait à nouveau la Fed à réduire ses taux d'intérêt. En règle générale, pour que cela arrive, deux grandes catégories de prêts, que sont les prêts garantis et non garantis, peuvent être à l'origine des créances douteuses. Premièrement, en ce qui concerne les prêts non garantis, ces derniers ne sont liés à aucun actif en particulier. Cela signifie qu'une banque n'a aucun actif direct à saisir et à vendre si le prêt tourne mal et que le débiteur ne rembourse pas son crédit. L'exemple le plus parlant est sans aucun doute les prêts à la consommation et notamment au travers des cartes de crédit ou encore les prêts personnels. Deuxièmement, en ce qui concerne les prêts garantis, ces derniers sont généralement les plus fréquents et sont liés à un actif en particulier. Ici, lorsqu'une banque octroie un prêt, sur la base de ce crédit elle le fait en prenant en échange d'un actif en garantie dont elle est susceptible de prendre le contrôle en cas de non remboursement du prêt. L'exemple le plus parlant est sans aucun doute les prêts immobiliers avec la mise en place d'une hypothèque. Le second type de prêt est bien plus sûr pour une banque dans la mesure où, en cas de non remboursement, elle a la possibilité de saisir l'actif qui joue le rôle de garantie afin de le revendre et ainsi percevoir tout ou partie de l'argent non remboursé, ce qui permet au mieux de ne pas enregistrer de pertes et, au pire, de limiter la casse. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en règle générale, les prêts adossés à une garantie ont des intérêts plus faibles que leurs homologues non garantis. Toujours est-il qu'une chose est sûre, c'est que chaque crise financière américaine a vu la présence d'une certaine catégorie de prêts. Tandis que dans les années 1930, c'était les prêts sur marge qui étaient impliqués, c'est-à-dire des emprunts permettant d'investir en bourse, dans les années 80, il s'agissait de prêts aux entreprises, dans les années 90, de crédits immobiliers sur les biens commerciaux et en 2008, c'était les crédits hypothécaires sur les résidences qui étaient impliqués. La première chose à noter, c'est que les graves crises financières sont rares et n'apparaissent généralement que très rarement, comme ce fut le cas par exemple dans les années 1930 ou encore en 2008. Les crises de moindre ampleur, elles, en revanche, se produisent plus fréquemment à raison d'une à deux décennies. Or, paradoxalement, la plupart des crises sont déclenchées par des prêts garantis plutôt que par des prêts non garantis, alors même qu'ils sont censés être moins risqués. Pour mieux appréhender pourquoi les prix garantis ont plus tendance à être l'origine de crises de grande ampleur, encore faut-il comprendre comment la banque est susceptible d'enregistrer des pertes. La créance irrécouvrable marque le moment où une banque acte le non-remboursement du prêt. Il s'agit du terme « net sort of » en anglais et il s'agit d'un événement où la banque retire le prêt qui avait été concédé car non remboursé. Comme on peut le voir, ce graphique illustre la proportion des prêts faisant défaut selon le type de crédit. Une chose est claire, les crédits à la consommation et plus particulièrement les cartes de crédit sont les prêts vis-à-vis desquels les banques enregistrent le plus de défauts de remboursement avec un pic dépassant les 10% de l'ensemble des crédits à la consommation durant la crise de 2008. En revanche, hormis quelques pics, encore une fois, les non-remboursements de crédits à la consommation sont fréquents et c'est précisément pour se couvrir contre ce risque que les taux d'intérêt pratiqués sont élevés, voire parfois très élevés. Par exemple, en France, pour les prêts à la consommation inférieurs ou égaux à 3.000 euros, le taux d'usure, c'est-à-dire le taux maximal auquel un établissement de crédit peut prêter, s'élève à 20,57%. En revanche, contrairement à d'autres types de prêts, les prêts garantis connaissent rarement des épisodes de non-remboursement mais par contre, lorsqu'il y en a, ceux-ci explosent et se généralisent au sein de l'économie provoquant de nombreux dégâts. La raison est assez simple et c'est que, si dans le cas d'un prêt non garanti, il est assez facile de se rendre compte du défaut de remboursement, puisque la personne est par exemple insolvable et se trouve dans l'impossibilité de payer sa dette, dans le cas d'un prêt garanti, deux conditions cumulatives doivent se réaliser. Non seulement il faut que le débiteur cesse le remboursement de sa dette, mais en plus, encore faut-il qu'en revendant le bien mis en garantie et saisie par la banque, cette dernière ne parvienne pas à récupérer la totalité de la somme lue. Par exemple, si une personne achète une maison à crédit à 100 euros avec une hypothèque sur le bien et qu'elle cesse tout remboursement au bout de quelques temps, alors qu'elle doit toujours 80 euros à la banque, l'établissement ne perd pas nécessairement de l'argent. Si le marché immobilier a pris de la valeur entre temps et que la banque parvient à revendre le bien à un prix supérieur à 80 euros, alors cette dernière n'enregistrera aucune perte. En comprenant que, pour qu'une crise financière dérive de prix garanti, la valeur des actifs qui viennent adosser le prêt doit drastiquement être réduite et généralement, il est difficile d'anticiper de telles chutes. Avant 2008 par exemple, peu d'individus parvenaient à s'imaginer que l'immobilier pouvait chuter. Avant la crise de 1929, peu de banques imaginaient également que la bourse pouvait craquer. D'ailleurs, pour anticiper ces risques de pertes, les banques sont censées faire ce que l'on appelle des provisions, justement afin d'amortir les pertes. Ces provisions pour pertes sur prêt peuvent s'accélérer rapidement en cas de crise, pouvant créer un vent de panique comme ce fut le cas à l'approche de la crise des subprimes. On observe d'ailleurs sur ce graphique le niveau de provisionnement total des banques américaines bien que les données sont publiées avec retard puisqu'il s'agit ici de données du 4e trimestre de 2022. On peut également comparer ces montants de provisions par rapport au montant total des crédits accordés, toujours avec le même inconvénient dans le retard de publication. On observe clairement la gravité de la crise des subprimes sans compter que ces données ne prennent pas en compte les pertes réalisées sur les titres détenus par les banques dans le cadre de la titrisation. Les années 80 et 90 ont également été marquées par une hausse des provisions alors que la récession de 2001 est à peine perceptible. Un fait intéressant, c'est que le début de la pandémie a entraîné une augmentation du provisionnement qui s'est ensuite inversée suite aux stimulations budgétaires du gouvernement avant de finalement repartir à la hausse actuellement. Le fait est qu'une crise financière d'une gravité suffisante arrête le flux de crédits vers les secteurs de l'économie qui ne sont pas touchés, ce qui a pour conséquence de nuire également aux secteurs de l'économie auparavant considérés comme sains. Cela crée une profonde récession dans la mesure où les entreprises saines ne peuvent plus accéder aux crédits dans des conditions normales, ce qui met les entreprises sous pression, provoquant une flambée du chômage et pratiquement la totalité des secteurs de l'économie sont touchés en même temps, ce qui provoque une forte baisse de la confiance entraînant un arrêt brutal de la consommation. Cet arrêt brutal de la consommation transforme le ralentissement économique en une grave récession. En règle générale, la consommation dans une économie développée comme les Etats-Unis est très stable et croît avec l'augmentation de la population et des salaires. Pour enregistrer une baisse de la consommation faisant diminuer le PIB, il faut un événement qui porte atteinte à la confiance des ménages et chaque fois que cela se produit, une récession s'ensuit. Une des seules fois où il y a eu une baisse de la consommation sans crise, c'était au début des années 50. La crise des années 80-90 a également marqué l'une des périodes les plus difficiles pour les banques, période durant laquelle le nombre de faillites bancaires s'était littéralement envolées. En effet, 6 des 10 plus grandes faillites bancaires américaines se sont produites au cours de ces deux décennies, les 4 autres restantes s'étant produites au cours de 2009 et en 2003 avec la Silicon Valley Bank et la Signature Bank en deuxième et troisième positions respectivement. Par contre, la liste ne prend pas en compte les faillites des banques d'investissement comme Lehman Brothers et Burstern dans la mesure où elles n'étaient pas des banques réglementées par la FDIC, ce qui montre une fois de plus que toutes les crises financières ne se ressemblent pas. La raison pour laquelle l'ampleur de la crise des années 80-90 était moindre, malgré un grand nombre de faillites, réside dans le fait que les problèmes se sont difficilement répandus dans l'ensemble de l'économie jusqu'à ce que l'immobilier commercial à grande échelle soit touché. Cela s'explique en partie par le rôle proactif de la FDIC, c'est-à-dire la Federal Deposit Insurance Company, dont la vocation est de protéger les dépôts des citoyens, qui n'ont donc pas perdu d'argent, ce qui a permis d'éviter les phénomènes de contagion. C'est précisément pour cette raison que la FDIC, de concert avec le gouvernement américain et la Réserve fédérale, sont très rapidement intervenus dans le cas de la SVB il y a deux semaines afin de limiter les dégâts pour accompagner la faillite des deux banques américaines tout en garantissant les dépôts afin de ne pas reproduire les erreurs de 2008. En fait, il y a 15 ans de cela, le fait d'avoir laissé tomber Lehman Brothers avait précipité la crise. En outre, à la différence de la crise de 2008, dans les années 80-90, les banques étaient également principalement exposées aux marchés locaux et étaient suffisamment petites pour ne pas avoir le moyen de transmettre la contagion à d'autres banques. Durant la crise des subprimes, en revanche, les banques du monde entier étaient liées par des titres de créances de plus ou moins bonne qualité et se prêtaient de l'argent entre elles. Une fois la confiance évaporée, elle s'est propagée comme une traînée de poudre de banque en banque et peu de secteurs ont été épargnés par l'arrêt du flux de crédit. Ainsi, en réalité, avant même d'être une crise de liquidité débouchant en une crise financière et donc une crise économique, il s'agissait surtout et avant tout d'une crise de confiance. La Grande Dépression de 1929 est survenue pour une raison similaire à la différence près que les prêts hypothécaires étaient remplacés par des dettes sur marge, c'est-à-dire que les garanties adossant les crédits étaient des actions plutôt que de l'immobilier. On peut donc clairement dire qu'une crise financière précède pratiquement tout le temps les graves récessions. En revanche, l'ampleur de cette récession dépend du phénomène de contagion. Plus la propagation est grande et plus sa capacité à affecter la confiance des banques dans leur capacité à prêter et ainsi maintenir l'économie en bonne santé l'est également. Une fois cette contagion répandue, les conditions sont en place pour un arrêt soudain de l'économie. Dans ce tel cas de figure, les provisions des banques augmentent soudainement afin de faire face aux pertes potentielles, les prix les plus touchés étant ceux qui a priori étaient les plus sûrs car garantis et c'est dans ces circonstances que les pertes peuvent dépasser de loin ce à quoi on pourrait s'attendre. Compte tenu de ce que l'on vient de voir jusqu'à présent, il est plus facile de comprendre pourquoi. Alors que le système financier est actuellement en état de tension, les banques centrales du Canada, d'Angleterre, du Japon, de Suisse, la Banque Centrale Européenne ainsi que la Réserve fédérale ont annoncé une action coordonnée visant à améliorer la fourniture de liquidités afin de stabiliser l'économie financière. C'est aussi pour cette même raison que, dans le même temps, afin de faire face aux risques de crise financière, la Réserve fédérale s'est retrouvée dans l'obligation d'accroître les liquidités en octroyant l'équivalent de plus de 150 milliards de dollars de prix d'urgence, faisant de nouveau monter la valeur de 100 000 ans qui avait enclenché sa phase de déclin depuis l'année dernière au travers du quantitative tightening afin de lutter contre l'inflation. Aujourd'hui, plus qu'être exposé à des prix garantis au secteur privé, les banques sont surtout exposés à des prix garantis au secteur public. On peut donc légitimement s'attendre à ce que si une crise financière doit apparaître, celle-ci se concentre sur de la dette publique ou des dettes d'agences publiques du type titrisation de dette hypothécaire. Non pas nécessairement une crise dans le sens d'un défaut de paiement de la part des gouvernements, mais plutôt dû à la surexposition des banques à ce type de titres qui, à cause de la remontée des taux d'intérêt, se déprécie. Les exemples récents dont nous avons eu l'occasion de parler dans notre précédente vidéo en sont d'ailleurs de bonnes illustrations. D'une certaine manière, la faillite de la Silicon Valley Bank est le résultat de la réglementation et l'assouplissement des politiques monétaires qui ont contribué à ce que les banques se surexposent aux titres de dette publique. Les titres du trésor américain et des agences publiques américaines représentent d'ailleurs une grande partie des bilans des banques commerciales à hauteur de plus de 20% des actifs totaux. Et toi, que penses-tu de cette situation ? Pourrions-nous assister à une crise financière ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo, comme tu le sais nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify et le groupe Discord. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside et dans ce que tu fais, deviens livre et riche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! abonnez-vous !